Ce nouveau salon bruxellois, il permet donc à une quarantaine d'auteurs de thrillers mais aussi de polars de rencontrer leurs acteurs et de présenter leurs tout derniers romans. Des romans justement, il y en a pour tous les âges puisque des ateliers lecture et des tables rondes sont même organisés pour les enfants. Le but donc, ce sont des rencontres dans une ambiance, vous le voyez, conviviale au détour de dédicaces. Et des dédicaces, je peux vous dire que l'auteur bruxellois Salvatore Mini, il en a beaucoup à signer. Je vais d'ailleurs essayer de me faufiler entre les différents lecteurs. Alors, Salvatore Mini, vous êtes auteur de plusieurs thrillers. La littérature noire, vous la connaissez bien. Qu'est-ce que la littérature noire justement ? Donc la littérature noire est un genre littéraire qui est obscur, qui est sombre, qui va vous faire peur, qui va vous faire trissonner, qui va vous provoquer 36 questions dans votre tête. Et alors, à côté de votre rôle d'auteur ici, vous êtes aussi organisateur de ce salon. C'est un salon sur la littérature noire qui manquait à Bruxelles ? Oui, tout à fait. Il suffit de voir l'engouement généré par notre salon. On ne s'attendait pas autant de monde. On s'était rendu compte d'ailleurs qu'il n'y avait pas de salon de la littérature noire à Bruxelles. Il y a pas mal de ce genre de littérature en France, dans le nord de la France. Mais à Bruxelles, ce n'était pas le cas. En Belgique, on a plutôt des salons généralistes, comme la Foire du Livre, enfin ce genre de choses. Les gens viennent pour que je signe des romans, mais ils viennent aussi pour me remercier d'avoir mis avec mes associés en place ce salon. Comment vous expliquez cet engouement ? L'engouement, je pense que c'est simplement le fait que les gens aiment le thriller, le polar. Ils aiment se faire peur. Et donc, ils viennent nous voir parce qu'ils aiment rencontrer la personne qui a écrit ce genre de truc complètement dingue. Merci beaucoup. Voilà, donc un nouveau salon noir qui est aussi typiquement bruxellois, qui se poursuivra jusqu'à demain ici dans le patio des anciennes écuries royales, avant peut-être, au vu de l'engouement, une seconde édition.